Les 65 000 profs de la Fédération autonome des enseignants ont entamé une grève générale illimitée ce jeudi. Vous êtes d'ailleurs de nombreux parents avoir dû trouver des solutions pour vos enfants. Et Philippe, les familles doivent se préparer à revivre le même scénario cette semaine. Oui, c'est 40 % des écoles au Québec qui sont fermées pour une durée indéterminée. Vous l'avez mentionné, c'est parce que la Fédération autonome des enseignants a eu le mandat de déclencher justement cette grève illimitée. À partir de jeudi, c'est donc dire qu'on est déjà à cette deuxième semaine d'où le conflit perdure. Une deuxième semaine sans salaire également pour ses enseignants et ses professeurs. Parce que par le passé, ils ont décidé de se munir d'un syndicat justement où il n'y avait pas de fonds de prévoyance en cas de grève. C'est donc que même si les syndicats ont obtenu des votes majoritaires, avec des fortes majorités justement, pour déclencher cette grève générale illimitée, il y en a certains professeurs et enseignants qui commencent à se poser la question justement, si le conflit perdure, comment ils vont réussir à payer leur épicerie, leur logement, le reste des dépenses essentielles. On peut écouter la réponse. Nous cotisons à notre syndicat environ 1 000 $ par année. Et moi, je me dis, depuis 20 ans que je travaille, ça veut dire que j'ai cotisé plus de 20 000 $. Alors, si on parle de 65 000 membres, ça fait plusieurs millions de dollars par année que le syndicat reçoit en cotisation. Alors, comment ça se fait qu'ils n'ont pas prévu de fonds de grève? Malgré cette inquiétude, on vous le rappelle, la forte majorité des professeurs et enseignants sont en faveur de cette grève générale illimitée. C'est donc dire que pour une deuxième semaine, les parents devront se trouver un plan B. Pendant une journée ou deux, c'est peut-être facile d'appeler les grands-parents pour dépanner, Véronique, mais là, ça commence à être un peu plus difficile, surtout avec l'annonce de ce matin, la déclaration de la présidente de la Fédération autonome des enseignants qui a mentionné qu'ils sont prêts à rester en grève jusqu'au temps des fêtes. Et nous sommes justement allés voir, rencontrés quelques parents qui commençaient à s'inquiéter si le conflit perdure, comment on va réussir justement à s'ajuster. C'est le cas notamment de la présidente de la Coalition des parents d'enfants à besoins particuliers qui mentionne que plus que le conflit perdure justement, plus c'est difficile à rattraper pour l'éducation des enfants. On peut écouter. Si la grève se perdure, l'impact va avoir des répercussions sur des années. C'est des jeunes qui vont être affectés dans leur motivation à l'école. C'est des jeunes qui vont être affectés dans leur sens de ce que ça signifie avoir une réussite éducative. Et par la suite, ça va impacter l'image qu'ils vont avoir sur leur réussite personnelle et professionnelle. Je vous rappelle que la Fédération autonome des enseignants est toujours en grève et va être en grève pour la prochaine semaine parce que justement, les négociations n'avancent pas au rythme souhaité avec le gouvernement Legault. Merci Philippe.